Est-ce que les gens connaissent la signification du Présidence de la République ? Parce que la Présidence de la République est en-dessus de tout ce qu'on est en train de faire. D'où vient le militiaire qu'on est en train de dire ? D'où vient le militiaire ? La démocratie a trop progressé dans ce pays-là. Je remercie vraiment, je ne voudrais pas dire, mais je remercie ici le Président François-Alfa-Condé. Parce que maintenant il y a la vraie démocratie. Même si tu veux parler quelque chose, tu es obligé de changer. Parce que tu sais que le mot que tu dis, ça va t'essayer. Donc en conséquence, j'avais posé d'autres questions l'autre fois. On dit Baudin. Quelle est la signification de Baudin ? Parce que tant que moi je ne connais pas la signification de ce Baudin-là, je suis obligé de demander s'il y a un autre nom qu'on peut placer qui n'est pas Baudin. Ça veut dire Brouillon. Ah Brouillon. Normalement, on ne voit pas le récit. Celui qui peut nous le présenter valablement, il n'y a personne qui peut nous le présenter. Je veux parler de l'opposition. Monsieur le Président. Je veux parler de l'application de Baudin-Baudin. Nous constatons, nous remarquons la présence des messieurs les ministres du budget dans la salle et nous vous souhaitons la bienvenue. Ceci dit, je demande au Président de la Commission des finances d'introduire le rapporteur pour nous livrer le contenu du rapport sur l'ordre du jour. Nous sommes convenus qu'il y ait un seul rapport général qui se réfèrera et au volet recette et au volet dépense. Et même si, si vous voulez, on porte séparément les recettes, les dépenses et le budget entier, mais je crois qu'on gagnerait un temps si on présente un rapport unique. Merci, honorable M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le ministre du budget, Mesdames et Messieurs, Honorables députés, Je vais juste appeler le rapporteur pour qu'il vienne vous livrer le résultat des travaux que nous avons vus ici, dans cette même salle, en commission et en intercommission. Je vous remercie. Honorable M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le ministre du budget, Honorables députés, Mesdames et Messieurs, les collaborateurs du ministre du budget, Mesdames et Messieurs les travailleurs parlementaires, Je vais vous faire lecture du rapport relatif au projet de loi de finances rétificatives 2021, Présenté par la commission des affaires économiques et financières du plan et de la coopération. Par décret numéro 258 PRG-SGG du 23 octobre 2021, M. le Président de la République a convoqué l'Assemblée nationale à une session extraordinaire, en vue d'examiner le projet de loi de finances rétificatives 2021. Le jeudi 26 août 2021, le ministre du budget fait ensuite à la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre, à la réorganisation gouvernementale et à la signature de contrats de performance avec les régies financières, a annoncé lors de la première plénière de la session extraordinaire que les crédits supplémentaires ont été accordés et des annulations de dépenses ont été effectuées. Ainsi, le budget rectifié de l'État pour l'exercice 2021 est arrêté en recettes à la somme de 25 700 milliards, contre une prévision initiale de 23 500 milliards, soit une augmentation de 2 200 milliards, environ 9,66%, et en dépenses à 29 300 milliards, contre une prévision initiale de 27 700 milliards, soit une augmentation de 1 500 milliards, soit 5,70%. Il en résulte un déficit de 3 500 milliards, le financement duquel le ministre chargé des Finances demande l'autorisation de procéder à la session d'actifs pour un montant de 333 millions de fin d'année, contracter des emprunts pour un montant de 8 milliards, recouvrir les créances des entreprises et autres réneuvables pour 313 milliards, procéder au remboursement du capital des emprunts pour un montant de 4 800 milliards, dont 3 800 en emprunts intérieurs et 900 milliards en emprunts extérieurs. Au vu des mesures envisagées, les projections budgétaires révisées pour 2021 se résument en un taux de croissance de 5,2% du PIB, un taux d'inflation moins de 10,9%, une pression fiscale de 14,11%. Les grandes marques du projet de loi de finances rectificatif pour 2021 et du solde de base correspondent en pourcentage du PIB, correspondant en pourcentage du PIB et se présentent dans le tableau qui suit. Honorable député, le détail du budget rémanier se présente ainsi qu'il suit, dans le tableau. Grand A, en recettes. Les recettes, on connaît une augmentation des recettes intérieures de 2 300 milliards, soit 11,53%, et qui est due particulièrement aux impôts sur les biens et services pour 800 milliards, le commerce sectoriaire et les transactions internationales pour 270 milliards, le revenu des bénéfices et les gains en capital pour 192 milliards, le patrimoine pour 48 milliards, autres recettes fiscales pour 2 milliards. Toutefois, cette hausse est atténuée par la baisse constatée au niveau des impôts sur les salaires et la main d'oeuvre pour 9 milliards. Quant aux dons, lègues et fonds de concours hors budget d'affectation spéciale et fonds communs de l'éducation, ils ont enregistré une baisse de 126 milliards pour se situer à 1 570 milliards. Ils se décomposent en dons à plus budgétaire pour 800 milliards et en dons projet et programme pour 700 milliards. Pour les autres recettes, l'augmentation de 48 milliards constatées proviennent de la vente de biens et services pour 40 milliards, les amandes pénalités et confiscations pour 6 milliards et les recettes diverses pour 1,92 milliards. Les prévisions de recettes des régies financières se résument ainsi qu'il suit par rapport à la loi de finances initiale 2021. 1. Direction générale des impôts, 10 1114 milliards contre une prévision de 9 718. Direction générale du trésor et de la comptabilité publique, 1804 milliards contre une prévision de 1628. Direction générale des douanes, 12 300 milliards contre une prévision de 10 800. Le grand B, c'est le volet des dépenses. Comme l'indiqué plus haut, les dépenses sont évaluées à 29 300 milliards contre 27 700, soit une augmentation de 1 500 milliards. Rapportées au PIB, les dépenses représentent 17,116 pour 156,80 dans le projet du budget initial. Conformes au tableau suivant. L'augmentation des dépenses est imputable aux dépenses courantes pour 1 100 milliards, aux dépenses d'investissement pour 440 milliards et au budget d'affectation spécial pour 30 milliards. Cet accroisement des dépenses courantes de 1 100 milliards porte sur les dépenses de transfert, porte sur les dépenses de transfert, les dépenses de personnel et atténuées par la contraction des dépenses de biens et services et les charges financières de la dette. Cet accroissement des dépenses de 1 100 milliards porte sur les dépenses de transfert pour 1 200 milliards, les dépenses de personnel pour 577 milliards et atténuées par la contraction des dépenses de biens et services pour 292 milliards et des dépenses financières de la dette pour 380 milliards. S'agissant de l'augmentation de 577 milliards des dépenses de personnel projetée à 7 468 milliards contre 6 891 en loi de finances initiales, elle s'explique essentiellement par le recrutement de 1 500 fonctionnaires de police et de protection civile non budgétisée en loi de finances initiales, la forte augmentation du salaire des magistrats accordés par les différents crédits de M. le Président de la République, la prise en charge des primes d'incitation des enseignants en situation de classe suivant le protocole d'accord du 10 janvier 2020, les engagements et la prise en charge des contracteurs de l'État nommés par décret et arrêtés conjointes, la dépréciation du franc guinéen par rapport aux dévices étrangères qui impactent le niveau des dépenses de personnel de représentation diplomatique et des experts étrangers, la part des dépenses de personnel dans les dépenses courantes se situent à 38,15%. Rapportées aux recettes fiscales, elles représentent 32% contre 32,39% en loi de finances initiales 2021. Les dépenses de biens et services baissent de 292 milliards, soit 7,44%. Cette baisse est due à la réduction du train de vie de l'État en vue de préserver l'équilibre budgétaire. Leur part dans les dépenses courantes s'établit à 18,58% contre 21,27% dans la loi de finances initiales 2021. Elle absorbe plus de 15% des recettes intérieures. Les dépenses de transfert augmentent de 1,204,19,69%. Cette baisse porte essentiellement sur les subventions en faveur de l'électricité de Guinée pour porter son niveau d'allocation à 3,269,00 milliards. A cela s'ajoutent les ajustements des pensions civiles et militaires, le relèvement du niveau de transfert accordé à l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale à Niès et la prise en compte de la première tranche au titre de l'année 2020-2021 des bourses d'entretien des étudiants dans les établissements et d'enseignement supérieur et de formation et le fonctionnement des universités publiques et des institutions de recherche. La part des dépenses de transfert dans les dépenses courantes se situe à 37,39%. Compte 33,11% de la loi de finances initiales et représente 4,43% du PIB. Les dépenses d'investissement augmentent de 441 milliards, soit 5,44% par rapport à la loi de finances initiales. Cette hausse porte uniquement sur les immobilisations non financières. Les dépenses d'investissement hors budget d'affectation spéciale sont financées par les ressources intérieures à hauteur de 2,583 milliards, soit 29,51%, et les ressources externes pour 6,111 milliards, 70,49%. Elles représentent 29,86% des dépenses totales et 5,3% du PIB contre respectivement 29,97% et 5,3% en loi de finances initiales. Les budgets d'affectation spéciales et les bases ont augmenté de 30 milliards. Cette hausse représente 3,36% du budget de l'État. Sol de budget Le solde net de gestion s'élève à moins 3,535 milliards, soit moins 2,14% du PIB contre moins 2,55% dans la loi de finances initiales 2021. Quant au solde primaire de gestion et au solde global primaire, ils s'établissent respectivement à moins 2,84% et moins 6,86% du PIB contre moins 3,45% et moins 6,69% du PIB dans les prévisions initiales de 2021. Les observations et recommandations. Honorables députés, au cours d'intenses débats en commission et en inter-commission avec les cadres des différents départements ministériels concernés, les députés se sont interrogés sur le niveau de recouvrement des redémances et amende de pêche, de l'opportunité de la baisse des allocations des dépenses de personnel, des départements sociaux en faveur de certaines institutions et ministères. Ils se sont également inquiétés de la baisse de l'impôt sur les salaires à cause des dépenses de transfert à EDG, du faible niveau d'exécution des dépenses d'investissement, notamment routières, ainsi que le loyer élevé des bâtiments abritant certains départements et autres institutions. L'Assemblée nationale réitère la nécessité d'impliquer les ordinateurs dans le processus de révision de leur ligne budgétaire. Elle exhorte le gouvernement à plus d'efforts dans la mobilisation des recettes par rapport à l'objectif de doublement de celle-ci sur deux ans. Elle invite le gouvernement à prioriser l'augmentation des allocations des dépenses d'investissement ainsi que leur niveau d'exécution. Elle recommande également la prise en charge des primes d'incitation pour l'ensemble des enseignants en situation de classe ainsi que les encadreurs pédagogiques et administratifs. Enfin, elle félicite le gouvernement pour la baisse importante des droits de douane et de la redevance sur le traitement de liquidation RTL ainsi que pour l'exonération du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les importations des motocicles et tricycles. Honorable député, au bénéfice des observations, remarques et recommandations ci-dessus, la Commission des affaires économiques et financières du plan et de la coopération estime que le projet de loi de finances rectificative 2021 peut être soumis à votre vote. Je vous remercie. Il y a des députés excusez-moi l'expression qui préfèrent attendre la plénière pour poser des questions. C'est vrai que la plénière est souveraine mais les procédures aussi relèvent d'une loi organique qui est le règlement intérieur qui mérite aussi d'être suivie et observée par les députés. Je serai donc moins indulgent avec ceux qui n'ont pas voulu suivre le processus et qui veulent seulement se faire attendre devant la presse alors qu'ils ont eu toutes les possibilités vis-à-vis de rencontrer le ministre ou les ministres de rencontrer tous les cadres disponibles des différents départements pour leur expliquer toutes les incompréhensions liées à l'examen de la loi des finances à la rectificative. J'espère donc que tout le monde a assisté et je vais ouvrir le départ. s'il n'y a pas d'épreuve à l'épreuve 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 vous faire savoir ça. J'ai été orienté vers la construction des centrales solaires pour l'électrification rurales à l'intérieur du pays. Ma deuxième préoccupation est que prévoit le temps pour mettre en place un système viable de transport humain à un bus et un bus ou puisque la préhabilitation du bon nombre de transport et des biens de plus à plus complexes est touchée pour nos populations. Je vous remercie. Je voudrais dire comme nous autres qu'une loi rectificative est ce qui est déjà passé et déjà exécuté. Ça nous dit la différence entre ce qui était prévu le 5 octobre et le débat les prévisions pour 2021. Ce qu'on est en train d'examiner là maintenant c'est si vous venez de nous voir ce que vous avez dit de mettre un ici mais on n'a pas le droit. Voilà l'objet en français facile de une loi rectificative. On fait partie de la commission économique et financière par rapport au relèvement des dépenses par rapport à certains volets qui sont les médias utilisés pour affecter les montants aux plus pauvres. Vous avez dit que vous êtes membre de la commission de la fin. Oui, ça a été posé mais ça a été effectivement posé mais la récompense de la recommandation on ne va pas s'adonner. Je l'ai sauté puisque ça n'a pas d'impact à mon avis pour relater ça sur d'autres volets comme le développement local par exemple. pour objectif de l'autosuffisance alimentaire comment justifiez-vous la diminution de plus de 14 milliards du budget de ce ministère et par rapport à celle de la santé aussi avec la pandémie et le manque d'infarctus sanitaire comment expliquez-vous la diminution de 746 milliards au niveau de ce département et ma question ma dernière question c'était qu'est-ce qui explique la diminution du PID entre la loi des finances initiales et la loi des finances électoratrices à savoir 165 milliards à 165 milliards soit une différence de 2 milliards dont nous avons remarqué une augmentation aussi exponentielle des dépenses courantes dont la plus grande partie est accordée aux dépenses courantes au document des dépenses et d'investissement c'est-à-dire qu'est-ce qui représente ces dépenses courantes pourquoi un pays sous-dévolué comme le nôtre on ne privilégie pas les dépenses d'investissement et de façon globale en voyant un peu cette loi d'administration je me suis posé plusieurs questions par rapport à quoi nous sommes dans une période de crise et de crise sanitaire et de crise même économique comment ces études qui ont pu se permettre d'augmenter de façon exponentielle le budget de certains départements et de sur quoi on se permet de diminuer les 5% le salaire et la fonctionnaire là je me pose la question je ne sais pas pourquoi donc je me pose la question première question que nous croyons importante c'est le budget de la présidence de la république il y a une question assez dramatique c'est que en réalité nous avons deux chapitres il y a la présidence de la république tout court avec un budget rectifié de 667 milliards ça c'est en page 20 de notre haut-dain et nous avons un autre chapitre en page 29 haute dépense de la présidence de la république ce qui nous fait au haut-dain 1044 milliards donc ce que nous avons en page 3 ne donne pas une physiologie réelle des états de dépenses de la présidence de la république et en plus là-dedans donc on pose la question pourquoi avoir séparé ça et vous voyez dans une dizaine de pages plus loin des dépenses par le même organisme ensuite et ces dépenses augmentaient de 51,3% donc les deux ont connu une explosion dans le budget rectifié et c'est pas clairement à cause de dépenses de personnel de la présidence et nous nous pensons que cette situation est révélatrice du pharement insoutenable et infligé au peuple de Guinée en matière de charge de son administration et aujourd'hui face donc à l'écrit de son administration le président de la publique a choisi de se concentrer à la présidence en publiquant pratiquement tous les ministères est-ce que la solution nous disons non les mêmes causes produisent les mêmes effets ce qu'on reproche aujourd'hui au ministère de tout ça la corruption le dilettantisme les détournements l'arrangement et du site et bien bientôt on le crée sera transféré donc ces mots seront transférés eux aussi à la présidence lors des travaux en commission on a entendu beaucoup de députés déplorer l'état des routes du côté donc de Zéré-Corée Yomou Lola Dela Cancan et les Conakry et surtout la catastrophe que représente la fameuse européenne nationale de l'O1 Koya très curieuse je n'ai pas entendu un seul député du Fouda se plaigne et je me suis posé la question mais pourquoi aucun député du Fouda ne se plaît si que se plaît tous les autres députés et bien la réponse est toute simple le Fouda n'a aucun problème de projet abandonné ou de projet arrêté puisque le Fouda n'a aucun projet aucun projet en route les chantiers il n'y a pas de chantier il n'y a pas de projet vous avez dépassé l'argent pour trois minutes si vous voulez vous avez une assemblée générale d'être partie nous nous donnons et surtout une partie du Fouda nous nous donnerons pas de vocation posez la question s'il vous plaît et bien je pose la question là-dedans qu'en est-il quel est le contenu réel pour nous convaincre monsieur le Président la ministre de l'État de la République quel est le contenu réel de tous les projets d'investissement de la République avec une situation en date donc de chaque projet ce qui va nous faciliter la date et on peut l'appeler moins plus indulgent avec elle maintenant je me permets de plaindre on a reçu grâce à votre intervention monsieur le Président la réponse du Premier ministre à des questions posées le 7 avril on a posé des questions maisonique et la déclaration des biens et bien c'est une homme qui m'a reconnu que tout était contenu dans sa déclaration de politique générale donc il a plus que voté en couche il a plus de responsabilité merci je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas parce que on n'a pas dit quoi ma préoccupation va au niveau des dépenses la réalité est que nous sommes à 4 mois de la fin de l'électricité du jeté et quand on évalue sur le terrain concrètement l'État a été incapable de pouvoir réaliser même 50% de ce qui a été prévu pour l'année 2021 et donc on nous ramène en rapport à ce que nous avons vu surtout sur le niveau de la présidence peut-être qu'il va être encore plus politique et idéologique mais nous le dirions comme ça au niveau de la présidence nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas et j'estime qu'à ce niveau que ce n'est pas normal d'associer la présidence à toutes les opérations économiques et financières ennuis la gestion de la présidence il y avait pratiquement un peu d'élévation qui pratiquement fait le double de ce qu'il y a pour un 2028 aujourd'hui quand vous évaluez par choix on a plus de 1,828 millions par jour nous pensons que ce n'est pas normal aujourd'hui quand il y a un projet de loi des finances administratives nous estimons que c'est en fonction des paysans imminents et réels et aujourd'hui le peuple de l'Inié vous savez autant qu'il y a compris les membres du gouvernement que ces paysans ils ont un sentiment de la santé parce qu'il y a une tradition de crise ces paysans ils ont un sentiment de l'éducation du transport parce que le taux de la source et donc quand il y a des aussi au niveau des deux parcs nous estimons que ça doit aller dans le cadre des investissements ça ne veut plus d'un niveau après cette période de crise mais que ça va être un sentiment au niveau du personnel nous ne sommes pas d'accord de l'éducation et nous sommes de l'éducation merci pour la révolution la jeunesse quand il y a eu des vues qui ont diminué il fallait renforcer le ministère de la jeunesse le ministère de la santé c'est pourquoi on voit qu'il y a vraiment plein de problèmes et j'invite le ministre de te révoire alors qu'on va terminer avec la loi de finances initiales qu'on puisse vraiment doter les institutions du budget qu'il faut si le budget n'est pas utilisé il ne faut pas essayer c'est à dire d'augmenter pour juste distrifier les dépenses si vous pouvez vous faire 4 à 4 pour ça ça nous fera vraiment plaisir je vais vous dire tout à l'heure qu'il ne faut pas parler pour parler mais quand on parle le budget de la présidence de la république Est-ce que les gens connaissent la signification du Présidence de la République ? Parce que la Présidence de la République est en-dessus de tout ce qu'on est en train de faire. D'où vient cet argent ? Le militiaire qu'on est en train de dire, d'où vient le militiaire ? La démocratie a trop progressé dans ce pays-là. Je remercie vraiment, je ne voudrais pas dire, mais je remercie ici le Président François-Alpha Pondé, parce que maintenant il y a la vraie démocratie. Même si tu veux parler quelque chose, tu es obligé de changer, parce que tu sais que le mot que tu dis, ça va tout suivre. Donc en conséquence, j'avais posé d'autres questions l'autre fois. On dit Boutin. Quelle est la signification de Boutin ? Parce que tant que moi je ne connais pas la signification de ce Boutin-là, je suis obligé de demander s'il y a un autre nom qu'on peut placer qui n'est pas Boutin. Ça veut dire Boutin. À Boutin. C'est le Boutin. Voilà. Donc là-bas, j'ai compris. Deuxièmement, en fait, j'ai dit que le ministère de l'Héronique, on a vu le prix de location qui s'était là. L'État peut construire, nous avons tellement de terrain, le bâtiment du bâtiment a tellement de terrain, qu'au lieu de donner 20 milliards, ou bien 5 milliards, 10 milliards à un locateur, pourquoi l'État ne construit pas ? Comme nous sommes sur le passé, donc je ne peux pas expliquer, mais je ne peux pas débrouiller tout ce que je dis, mais j'ai été impressionné de dire quelque chose, monsieur le Président. Il faut que vous-même vous allez vérifier. Comme un député, on ne peut plus le dire un locateur économique, mais allez-y voir le directeur de l'impôt à l'impôt. Il a un petit tablette là-bas. Tout ce que tu fais dans le pays, là, si ça passe dans la douane, ou bien si c'est un Boutin anglais, ça se retrouve là-bas. Tu ne peux plus te cacher de lui. Donc, je le remercie dans ce sens. Malgré que j'ai payé mes droits, mais vraiment, c'est un travail à salier, pas à même dans la poste. Honnable Président de l'Assemblée nationale, Honnable député, Mesdames et Messieurs, les hauts fonctionnaires parlementaires, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration financière, chers frères et sœurs de la presse humaine. Je voudrais d'abord, honorable Président, vous remercier personnellement. Votre implication personnelle nous a permis d'être là-bas. Vous êtes impliqué en amont, et vous êtes impliqué en amont, pour qu'on soit là dans ce temps précis. Et les députés ont interrompu leur congé. Je vous en remercie. Beaucoup ne repartent moins d'aller à l'intérieur. Parce que tu ne l'as pas payé. Merci, merci à ta. Je mérite vraiment de te remercier et féliciter. Je voulais passer, M. le Président. Donc, l'honorable Fassali Kamara, le Président a déjà répondu. Je crois qu'on va attendre la loi de finances initiale pour poser sa question. Il s'agit des politiques sectorielles, au niveau de l'énergie du ministère des Transports. de l'honorable Fassali Kamara à parler de la pertinence de le révérement du niveau de dotation dans l'Aniès, l'utilité de l'Aniès. Pas le Camara ? Souha. Je pense que la prochaine fois, nous viendrons avec l'équipe technique de l'INS qui va vous expliquer le bien-fondé des transferts monétaires au niveau de la touche la plus dépabolisée. Je peux vous affirmer que le projet est fortement soutenu par la Banque mondiale, mais toujours est-il que l'avis des députés contre, ça peut nous aider à orienter la politique publique si c'est nécessaire. L'honorable Salon a dit que la diminution de 14 milliards au niveau de l'agriculture, de 787 milliards au niveau de la santé, pourquoi le PIB a diminué et pourquoi on a diminué le salaire des fonctionnaires. Vous savez, depuis l'élection du président Alphard Condé à la maestration suprême, l'agriculture représente pour lui un défi personnel. La preuve est qu'il n'y a plus de ministère plein au niveau du gouvernement. Il y a le ministre délégué auprès du ministre président de la République, chargé des questions de l'agriculture. Je vous dis, ici au niveau de cette prévue, je l'ai dit, président, les dépenses personnelles que vous effectuez au niveau de l'agriculture, si on agrège, le taux serait comme ça. Je pense que les postes qui ont diminué ne concernent pas le corps du métier. C'est-à-dire que tout ce qui rentre dans les entrants, tout ce qui rentre, c'est ça, peut-être, ça doit être l'aide d'investissement. Parce qu'en général, ça nous permet d'aborder les questions des investissements. Nos investissements souffrent de deux choses. La première, les gens écrivent, inscrivent dans les différents départements ministériels les idées de projets. On veut construire tel bâtiment, vous inscrivez. On fait une estimation, c'est des estimations à la base, vite. Non, peut-être, je programment 15 millions, ça peut sauver 20 milliards. Vous n'avez aucune étude sous la main. Nous attendons, 6, 7, on ne voit aucun projet. Vous allez exécuter quoi ? Vous n'avez pas vu, il n'y a rien à exécuter. J'ai dit à ma collègue du plan, Mme la ministre, on va suivre maintenant les sectériels. Nous n'inscrivons plus dans le budget les projets pour lesquels il n'y a pas d'études de faisabilité. Parce que ce sont les études de faisabilité qui donnent les coûts. Mais les gens viennent, ils disent, bon, nous n'avons pas de record régional à Canca, on n'a pas à laver, il faut inscrire. Mais on va inscrire une fois. Donc, pour la qualification des dépenses, notamment la soutenabilité budgétaire, nous avons exigé, et on a commencé cette année 2021, on va continuer comme ça. Il faut qu'on inscrive les études, et ce sont les priorités. Autre chose au niveau des projets d'investissement, c'est le temps que la passation de marché prend, énormément de temps. On commence le processus de passation de marché, ça prend des temps énormément. non-obstant les réformes qu'on est en train de faire, qui vont nous permettre, les réformes qu'on a déjà faites au niveau du processus de passation de marché, en retirant l'HGP de la peau de non-objection. Parce qu'avant, quand vous passez le marché, il fallait que ça passe par l'Assemblée, par l'Assemblée et l'Assemblée pour la non-objection. Nous avons tous ramené au niveau des sectoriels qui vont passer directement les marchés, et au niveau du ministère qui est créé maintenant, le ministère en charge du suivi et de passation de marché, qui va faire le contrôle avant la signature des contrats. Donc, ces deux questions sont en train d'être exigulées pour que les budgets qui sont prévus au niveau de l'investissement soient faciles à exécuter. Au niveau de la santé, c'est ça, non. La diminution, c'est au niveau du titre 2. Ça fait deux ans, on a prévu le recrutement du personnel au niveau de la santé. Nous sommes au neuvième mois de l'année. Aucun concours n'a été organisé au niveau de la santé. Est-ce nécessaire de maintenir le crédit alors qu'on sait que ça n'allait pas se faire ? Non. Et vous avez parlé des dépenses courantes qui ont augmenté, les investissements qui ont diminué. Encore une des causes, c'est tout cela. Il y a ces neuf mois, c'est un projet, on ne connaît même pas là où il se trouve. Pas d'études, pas de passation de marché, est-ce qu'on va le maintenir ? Non. Vous avez parlé de la diminution de 5%. Nous n'avons pas diminué le salaire des fonctionnaires. Peut-être que le ministre de la fonction publique vous donnera plus de détails, mais il s'agit des cotisations sociales pour couvrir, pour une couverture sanitaire des fonctionnaires. Le total fait 23%. 5% pour la contribution des fonctionnaires et 18% la part patronale que l'État verse sur le compte de l'inamorat. Donnons-là le balicot. Par le 51% de l'augmentation au niveau de la présidence, Bon, je ne veux pas dire exactement comme le président de l'Assemblée qui a fondé de le dire, mais je pense que c'est une mauvaise lecture des choses. Il faut distinguer, il y a une nuance fondamentale qu'il faut qu'on mette en exemple. Il y a le président de la République, il y a la présidence de la République. Ça, il faut distinguer. Le président de la République en tant que tel est une institution. La présidence de la République est une administration. À ce titre, la présidence de la République a ses fonctionnaires qui travaillent. Il y a des structures rattachées à la présidence de la République. Et, justement, quand vous partez à la page 29, vous allez voir, c'est une subvention de transfert, des subventions de transfert qui sont accordées aux structures de la présidence qui sont différentes du président de la République. Donc, tout comme l'administration ordinaire, ces structures de la présidence fonctionnent telles qu'elles sont et telles qu'elles sont programmées conformément aux objectifs qu'on les a assignées. C'est différent du président de la République. Bon, vous allez dire, vous dites que Futa n'a pas de chantier et vous voulez attendre le contenu réel des projets au niveau du ministère des TPP. Et cela, vous allez en parler. Mais je ne pense pas que, moi, je ne fais pas un budget partiel. Je fais un budget de la République. Peut-être que les secteurs nous donneront plus de détails. au niveau du ministère des TPP. Merci. parce que nous partons sur l'exécution du budget à fin juin 2020. 50% déjà, un peu moins de 50 euros, plus de 50% exécutifs. Je crois que c'est un tour appréciable. Et vous avez parlé que la hausse des dépenses devrait aller au transport. Je pense que j'ai dit devant cette tribune ici que dans deux ans, trois ans maximum, les questions de construction de routes seront déroulées. Parce que la RNN qu'il y a d'Abola, c'est bouclé sur l'accord cadre qu'on a avec la Chine. d'Abola pour ça, c'est pratiquement exécuté à 80% ce financement de la BID. Vous avez Gégué Bayou Cauchy, qui suivait le Gégué Cauchy, qui est bouclé aussi par ce financement de la BID. Vous avez Vous avez Koya-Framoria bouclé sous financement de la PAD. Vous avez Bokey-Kilbo, frontière de Guinée-Bissau, bouclé financement de la PAD. Et Keroani jusqu'à la frontière de Béla, une partie du financement a été obtenue avec la Banque mondiale. Et je pense qu'on est en train de... Le prélat, Alpha Condé, c'est... Si on ne fait pas attention, on va venir dire à certains, c'est réveillez-vous, la Guinée s'est développée. Parce que les gens sont dans l'édition et le prélat est dans le contraire. Je pense que c'est d'ici 2004, 2004, 2004. La fin de l'août sera derrière vous. Honorable Diablo Ibra Mansouri a dit qu'il faut renforcer le ministère de la Santé et de la Jeunesse. Si vous vous regardez un tout petit peu, la santé, même quand vous prenez le pilier de notre plan de réponse, le pilier numéro un, c'est le système sanitaire, la construction des infrastructures, l'achat des équipements et la formation, le renforcement des capacités. La jeunesse, le ministère de la Jeunesse, son rôle est très, très compliqué. Parce que la jeunesse se prouve un peu partout. C'est un ministère transversal. Je disais à ma collègue ministre, vous devez aller travailler avec tous les ministères, parce que tous les ministères ont besoin de la jeunesse. Et il y a les grands projets au niveau de la Banque mondiale qui soutiennent ce projet d'être bourgé. La doléance de M. Sidibé, c'est par rapport aux écoles et à la santé, qu'il n'y a pas d'enseignement, d'enseignants. Alors qu'on a construit les écoles et les centres de santé, il n'y a pas de fonctionnaire. M. Sidibé, je l'ai dit en 2019 ici, je vais le répéter encore, il faut que nous nous joignions dans la main. Il y a plein de centres de santé et d'écoles qui ont été construits par le gouvernement Farboni. Dans le budget national et tout récemment à travers l'Afrique. Mais c'est le personnel de la santé et de l'éducation, 90% sont concentrés dans le grand Conakry. C'est-à-dire Conakry, Poia, Forécaria, Debreka, c'est tout. Il y a le ministre de la Santé qui nous a dit la foi des rêves. Je taire le nom de la préfecture, qui est très roche de Conakry. Quand il partait à l'intérieur du pays, dans les préfectures, on n'avait que 5, 6 médecins, 8 médecins. Mais dans cette préfecture, les gens qui sont milités, infirmiers et médecins compris, 800 personnes, plus que d'autres de lits. Alors, quelqu'un de Béla à Conakry est mité à Coignanacrop ou à Cousitel, il vient voir le président de l'Assemblée. Donc, si vous ne me mettez pas, je ne veux pas aller à l'intérieur. Mettez-moi au moins à coin. Alors qu'on a besoin. Maintenant, la question qui se pose, faut-il continuer de construire et abandonner l'investissement ? Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas d'infirmiers. Ça interpelle tout le monde. Ça interpelle qu'il n'y a pas d'infirmiers. Non, non, sans la mise en place des primes d'incitation, on constate encore que les gens sont là. Sinon, ça a été fait pour ça, pour que les gens puissent aller à l'intérieur du pays pour aller enseigner. Vous avez des sous-prefectures qui n'ont qu'un seul enseignant. On n'en a partout. Donc, vous qui êtes élus des peuples qui sont proches de ces gens, là, qui sont dans la bouche, chaque fois on vous dit à l'intérieur, là-bas, on n'a pas d'enseignants, là-bas, d'enseignants. Nous devons nous donner la main pour que ça soit effectif. Et nous sommes au niveau du minister de vision en train de travailler sur une méthodologie où vraiment les gens se retrouveront maintenant là-bas. Parce que s'ils ne vont pas, il n'y aura plus de salaire. L'honorable Bounaketa a posé une problématique, celle d'éducation. Le gouvernement est effectivement au courant. Ça devient extrêmement compliqué. Nous payons dans l'année autour de 200 et quelques milliards comme location. Mais, comme vous êtes voisin à nous, la cité à l'administratif de Coloma et à l'aménagement, l'une des préoccupations, c'est de faire déménager toute l'administration en avant. Et ça permettra de faire une économie énorme pour les vigères de l'État. Et les bâtiments qui vont être construits seront des bâtiments de très hôpitalité. Voilà, M. le Président, les questions qui m'ont été posées. Pour terminer, je voudrais remercier très sincèrement l'Assemblée. Pas un remerciement politique ou de courtoisie, mais un remerciement réel. Pourquoi ? Le Département d'État des États-Unis, dans son placement le niveau de transparence budgétaire des pays africains. La Gynéa a réussi un très bon classement. Il y a trois catégories. Il y a les catégories des pays satisfaisants. Il y a les catégories des pays qui ont fait des grands progrès, des progrès significatifs, et à des pays qui n'ont fait aucun progrès significatif. Et la Gynéa a été classée parmi les autres des pays qui ont fait des progrès significatifs. Pourquoi je parle que c'est l'Assemblée ? C'est une... ça prouve à suffisant que les institutions doivent travailler en parfaite harmonie. Chaque fois que je vous dis ici toutes vos recommandations que vous faites, nous en tenons compte. Et vous regardez chaque année, le budget est corrigé par rapport à vos recommandations. Ça veut dire que nous travaillons en parfaite harmonie, et vous faites votre travail. Parce que quel que soit le moment qu'on met le potin à votre disposition, vous vous épluchez. Et toutes les questions qui sont posées ici... J'ai dit aux gens, j'ai dit qu'il y a un jour de votre affaire, que les députés c'est mal connaître le rôle de député pour dire qu'un député a posé une question bête. Celui qui le pose, celui qui l'a aidé au... là-bas, qui gère le café ou qui vend des bananes, lui pose les mêmes questions. Il ne fait que traduire un député et la voix et la bouche de cette ménagère-là qui est à Coignancro là-bas. Donc, quand il pose une question, ce n'est pas le député qui pose, mais c'est le peuple qui a posé. Je pense qu'on va continuer. Une autre innovation, c'est que cette année, vous irez avec la loi de finances initiale, la loi de règlement. Qu'est-ce qui va être une première dans l'histoire de ce pays ? Voilà. Je pense qu'on va continuer comme ça. pour que nous ayons les mêmes, les benchmarkings à l'international que la Guinée fasse partie des pays les plus européens. Je vous remercie Monsieur le Président. Je vous remercie dans l'élaboration des textes que nous avons, d'être, ils le sont déjà, je veux qu'ils le soient plus, et d'amour pour une meilleure compréhension. Souvent, les questions qu'on pose, comme c'est le ministre que vous me venez de dire, ce n'est pas des questions bêtes, mais c'est des questions d'incompréhension. On a une presse à la fuite, malheureusement, qui ne prend pas son temps. Quand j'ai vu qu'à la fois qu'on est, j'ai avalé cette taille, la barre du lion dans le budget rectificatif 2001. Moi, je ne suis pas certainement un ciel lionceau, mais le gros air, c'est le lion. Effectivement, la barre du lion doit venir. Mais elle savait tout simplement que ce qu'on met, comme traitement du personnel, n'est pas salaire. Il n'est pas que salaire. Le ministre vient d'expliquer, quand on croit qu'on a diminué de 5% le salaire des fonctionnaires, on demande aux fonctionnaires versent 5% quand tu tombes malade pour que tu ne payes rien. Mais l'État paye 18%. Si vous prenez 18% du salaire de tous les fonctionnaires mis comme salaire, comme traitement ici, quelle montant ça ferait ? Rien qu'à l'Assemblée, rien qu'à la caisse, nous payons aujourd'hui 12 milliards pour couvrir le personnel. Par exemple, nous payons des milliards aussi pour l'assurance. Tous les jours où on est là, je suis très mal à l'œil, je vais aller chez les Tunisiens. Mais ce n'est pas dans la poche du président de l'Assemblée que ça vient. C'est quand on met tout ça à l'ensemble, il y a un montant qu'on appelle traitement du personnel. Et je demande aussi aux députés, personne n'est né sans. On ne vient pas à l'Assemblée sous concours technique. Donc on n'a pas honte de vouloir apprendre. Je crois qu'il faut demander et l'obtenir, qu'il y ait des formations. Beaucoup croient connaître ou ne connaissent pas. Ce que je dis souvent, ceux qui en savent le moins, c'est ceux qui en parlent le plus. J'ai entendu un député tout de suite, qui divise le budget de la présidence par jour. Et après ce que tu vois, ça fait le salaire d'Alpha Bonnet par jour. 1600, 1600, 1 milliard 600 millions par jour. Vous savez, c'est vrai que pendant l'armitien, notre premier budget c'était 114 milliards. Il y a un qui a dit, à ce problème réglé, on a 114 députés, chacun 1 milliard. Donc on n'a plus besoin de se casser la tête. C'était sur le niveau de compréhension. Alors, il fallait 6 ans. Pour que le concrède, c'est pas ça le budget. Donc, sur ce, je vais donner la parole au Président du groupe, ou à son représentant, de l'Alliance Patrick. Hein? Bien, j'ai essayé de me donner à qui j'ai fait. Merci Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, je commencerai à dire que j'ai un paragraphe dont je ne me permettrai plus de lire, parce que vous avez fait l'explication et la définition qui sied, c'est-à-dire la compréhension d'une loi de finances rectificatives. Alors, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, Monsieur les membres du gouvernement et ceux qui l'accompagnent, la loi de finances rectificatives 2021, qui nous est soumise. L'air à un moment pour l'humanité est confronté à la plus grave et insaisissable crise sanitaire, qu'elle est connue depuis plus de 100 ans. Cette crise l'a confronté à un autre front de combat, le choc économique, dont nous sommes tenus de mesurer et prendre très au sérieux pour la nation guillenne. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les conséquences de ce choc économique sont directes et éprouvent sérieusement l'économie réelle, au point que, irréversiblement, dès du jour au lendemain, les sources de revenus de nos concitoyens sont négativement impactées. Nous sommes tous témoins, malheureusement, du désarroi et des inquiétudes profondes de nos acteurs économiques, sociaux et culturels. Les tenants des restaurants, des lieux de loisirs, les théâtres, les cinémas et autres ont besoin de la solidarité agissante pour couvrir les contraintes de vie et de survie très fragilisées par la crise sanitaire et les mesures de confinement et de restriction. Président de l'Assemblée nationale, honorable député, nous savons que la loi des finances initiales détermine pour chaque année budgétaire la nature, le montant et l'affectation de l'ensemble des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. De ce point de vue, la loi des finances rectificatives a pour décès de modifier en cours d'exercice les dispositions de la loi des finances initiales. Son objectif est donc de corriger à la baisse ou à la voie les charges et les ressources arrêtées précédemment, compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique et financière. Honorable Président de l'Assemblée nationale, bien que la loi de finances rectificative relève de la seule initiative du gouvernement et peut intervenir à n'importe quel moment et autant de fois que nécessaire au cours de l'année, il est indispensable que le gouvernement s'oblige de la présenter à l'Assemblée nationale dans le respect scrupuleux des conditions liées à sa validité. Si le gouvernement ne peut pas éviter de recourir à la loi de finances rectificative, le faire rarement est affaire d'une pratique exceptionnelle lui permettant de s'adapter à la conjoncture économique lorsque celle-ci modifie structurellement les provisions d'exécution de la loi de finances initiale. D'où un projet de loi de finances rectificative est déposé à l'Assemblée nationale par le gouvernement lorsque l'atteinte de l'équilibre financier défini par la loi de finances initiale de l'année est compromise. Les recettes constatées en cours de l'année sont largement inférieures ou supérieures aux prévisions. Des nouvelles mesures législatives ou administratives affectent l'exécution du budget. Celles qui nous est soumises, les tributaires des contraintes numéro 1 et 2 ci-dessus, telles que présentées par le ministre du Budget dans sa communication du 26 août 2021 devant les honorables députés. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le ministre du Budget justifie sa loi de finances rectificative par un engagement pour une gestion budgétaire transparente et saine, une exigence de résultats. Il a dit que c'est à ce titre que le gouvernement s'engage à lutter vigoureusement contre la corruption. mais monsieur le ministre le 26, en parlant de la corruption, n'a pas fait car du lutte contre les détournements du dénié public. Que sa loi de finances rectificative a pour objet une gestion plus vertueuse des ressources publiques et la promotion d'une croissance économique encore plus forte et plus inclusive. Il y aura le dédoublement d'ici deux ans des recettes internes mobilisées en 2020, et qu'aussi et surtout la réduction du train de vie de l'Etat, l'élimination des surfacturations et autres dépenses improductives pour pouvoir investir effectivement et efficacement dans l'avenir. Honorable Président de l'Assemblée nationale, si ces objectifs du ministère du budget et à travers le gouvernement sont maîtrisés, ils ne recourront pas à une loi de finances rectificative très rarement. Parmi les secteurs de priorité absolue que le ministre a abordé dans sa communication, nous recommandons un accent particulier sur l'entrétien routier. Les routes sont synonymes de mobilité des personnes et des biens et, par conséquent, impactent directement de façon qualitative ou non le niveau de promotion économique et sociale du pays. Honorables députés, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, sans nulle douce, et sous tous les cieux, le Parlement exerce le rôle central d'autorisation de contrôle et, de manière plus restreinte, de détermination des dépenses de l'exécutif du fait que chaque année, c'est cette Assemblée qui autorise par le vote du budget des dépenses de l'Etat. Parallèlement, l'Assemblée doit contrôler l'exécution de ses dépenses. La Commission permanente des finances de l'Assemblée nationale dispose et doit exercer, Monsieur le Président, la plénitude des pouvoirs pour s'assurer du bon emploi des déniers publics et du respect de l'autorisation budgétaire donnée par le Parlement. Les pouvoirs de contrôle du Parlement sur les finances de l'Etat sont confiés pour l'essentiel aux membres de notre Commission des finances qui peuvent procéder à des investigations sur pièces et sur place ou à des auditions auxquelles les membres du gouvernement concerné sont tenus de se présenter. Demander la communication des renseignements ou des documents d'ordre financiers et administratifs sous réserve des sujets à caractère confidentiel ou secret. Adresser à la suite d'une mission de contrôle et d'évaluation des observations notifiées au gouvernement qui y répondent par écrit dans un délai bien déterminé dans la loi. Nous souhaitons au nom du Président de l'Assemblée nationale avec votre concours que la Commission des finances de l'Assemblée nationale mette dorénavant en action tous les pouvoirs que confère la loi à l'Assemblée à travers elle. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Monsieur le Président de l'Assemblée nationale Je ferai économie de deux paragraphes ici parce que le rapporteur nous l'a relaté ici c'est-à-dire que c'est la description des dépenses et des recettes par rapport aux produits intérieurs publics. Je voulais simplement ajouter Monsieur le Président qu'il y a un réel souci dans la maîtrise des dépenses publiques par rapport aux recettes qui sont toujours en zone de turbulence. La prochaine session devra privilégier les séances hebdomadaires d'interrogatoire au ministre pour permettre à l'Assemblée nationale de fixer là où il faut ses instruments de GPS. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale devant un tel aspect de la situation qui nous est présentée. Nous en appelons instantanément au ministère du Budget et des Finances la rigueur indispensable pour parvenir à un meilleur résultat pour le budget futur. Sous réserve de ceux qui précèdent et au nom du groupe parlementaire Alliance Patriotique j'invite l'ensemble des députés à voter favorablement dans la loi des finances rectificatives 2021 dans son lien de gravité. Je vous remercie. Merci. 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 Monsieur le Président de l'Assemblée Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs Mesdames et Messieurs de la Presse Mesdames et Messieurs Monsieur le Président de l'Assemblée Je l'honore de prendre la parole au nom de mes collègues députés du groupe parlementaire Rassemblement républicain pour livrer nos observations et conclusions à la plénière de ce jeudi 2 septembre 2021 consacré au point du projet de la loi des finances rectificatives 2021 Monsieur le Président Le groupe parlementaire Rassemblement républicain a participé à toutes les étapes des travaux de cette session extraordinaire et profite de cet instant pour saluer et remercier les honorables députés pour la diligence qu'ils ont fait montre malgré le temps imparti. Monsieur le Président, Honorables députés, Mesdames et Messieurs Le projet de loi de finances rectificative qui nous est soumis ne fait que constater les écarts enregistrés dans l'exécution du budget de la loi de finances initiales 2021 avec le souci de les ajuster en préservant la cohérence des objectifs politiques et économiques poursuivis en fonction des contraintes structurelles et conjoncturelles dominantes dans le respect des équilibres macroéconomiques. L'analyse du document du projet de loi de finances rectificative 2021 et la communication de Monsieur le Ministre du Budget nous montrent clairement que la courbe des recettes et celle des dépenses déploie simultanément des augmentations de 1% du PIB en recettes et de 1,17% du PIB en dépenses. Cette augmentation constatée n'est que l'interprétation chiffrée de la politique du gouvernement qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la vie de nos concitoyens. Monsieur le Président, honorable député, le groupe parlementaire rassemblement républicain salue les efforts fournis par le gouvernement et rappelle que l'attente de nos citoyens reste toujours très grande. Le groupe parlementaire rassemblement républicain dans sa mission de représentation nationale et après examen du document du projet de loi de finances rectificatives 2020 a fait les constats suivants. 1. La diminution du budget de certains départements importants qui impactent directement sur la vie des citoyens tels que le ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Éducation, de l'enseignement technique, des transports, de l'action sociale, etc. La problématique de location des bâtiments administratifs. Le faible taux d'exécution du budget et les incohérences au plan d'engagement avec la présorerie. Et surtout, l'impact négatif de l'interdiction d'importation des véhicules à gènes présents sur les recettes. Monsieur le Président, honorable député, la loi de finances rectificative ayant pour but de réviser la loi de finances initiale afin de l'adapter au mieux à la politique générale du gouvernement, les députés du groupe parlementaire Rassemblement républicain lancent une invite au respect normatif des contrats de performance avec les différentes régies financières, impôts, trésors, doigts. Les députés du groupe parlementaire Rassemblement républicain saluent l'initiative de la mise en place d'une ligne de crédit pour la gestion des catastrophes et la réforme engagée pour la digitalisation des régies financières. Chers le Président, l'exécution de la loi de finances rectificative prévoit une augmentation de 9,66% de recettes pour une dépense en hausse de 5,70% par rapport à la loi de finances initiale. Plusieurs raisons expliquent et justifient cela. C'est pourquoi le groupe parlementaire approuve le rapport de l'intercommission. Toutefois, notre groupe réclame et même exige qu'il soit toujours tenu compte des règles du cycle budgétaire tel que stipulé dans la loi organique relative aux lois de finances. En conséquence de ce qui précède, tenant compte de la loi de finances initiale de 2020 et compte tenu des objectifs et contraintes largement expliquées, je recommande aux députés du groupe parlementaire Rassemblement républicain et tous les autres députés de voter favorablement par esprit de responsabilité. Merci. C'est notre homme. Leesty est belle et honorable, honorable Councillor Alien. L pantalon-Aïkah, la majorité représentuelle. Honorable Président de l'itolage, Mesdames et Messieurs les ed dijoстаточно du ministère du Budget ici présent, honorables députés, Mesdames et Messieurs de l'administration parlementaire, mesdames et messieurs de la presse, chers invités, honorable président, le projet de loi de finances rectificative 2021 arrive dans un contexte marqué par la volonté de son excellence, monsieur le président de la République, de gouverner autrement. Elle vise ainsi à mettre en phase le budget de l'État avec le contenu de la déclaration de politique générale de monsieur le premier ministre, chèque du gouvernement, promencé le 6 avril 2021 devant la représentation nationale. Ainsi, le gouvernement s'est inscrit dans une dynamique d'accroissement des ressources et de rationalisation des dépenses. Cette dynamique devrait donc se ressentir sur ce projet de loi rectificative 2021 qui tient compte de l'exécution du budget à mi-exercice. Toutefois, il faut noter que l'économie mondiale et celle de la Guinée continuent de subir fortement les effets pervers de la crise de la crise du COVID-19. Honorable président, chers collègues députés, Il est constaté l'évolution des dépenses et des recettes qui ont été révisées dans ce projet de loi soumis à notre appréciation. Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, nous avons constaté que la direction générale du trésor et de la comptabilité publique a atteint les objectifs, contrairement aux deux autres que nous appelons à faire beaucoup plus d'efforts. Honorable président, honorables députés, le projet de loi rectificative 2021 prévoit une augmentation des recettes. Cette augmentation devrait être tirée essentiellement par les recettes fiscales qui devraient croire que pour donner suite à la signature des contrats de performance. Pour cela, le gouvernement a envisagé plusieurs mesures pour améliorer les recettes parmi lesquelles il faut citer, entre autres, la sécurisation des recettes fiscales et douanières, une action structurante de services fiscales et la vulgarisation du nouveau corps général des impôts qui s'en passent. Honorable président, dans le volet dépenses, les constats suivants se dégagent. Les dépenses d'investissement sont celles qui ont connu un faible niveau d'exécution à date, qui est depuis 8%. Les dépenses de personnel ont été réalisées à fin juin à hauteur de 104% et son croissance de 8% par rapport à la loi de finances initiales. Et cela doit continuer à croître par rapport à la LFI en raison du recrutement de nouveaux fonctionnaires au sein de la police, de l'augmentation du salaire des magistrats accordés par les différents décrets, la prise en charge de briques d'incitation, l'engagement et la prise en charge des contractuels, la dépréciation du franc guiné par rapport aux revises étrangères qui impactent le niveau de l'évidence des personnels. Honorable président, à l'issue de l'examen du projet de loi de finances rectificatif, les horaires de l'hôpité de la majorité présidentielle recommandent au gouvernement les mesures suivantes. 1. L'approchement des efforts de mobilisation des ressources en intensifiant notamment la dynamique de modernisation des régimes de l'essai. 2. Appointe le taux d'exécution des dépenses d'investissement car elle se chiffre à 18% à mi-exercice. 3. Appointe le taux d'exécution des budgets annoués au secteur de l'éducation et de la santé au regard du ferme niveau actuel de leur exécution. 4. Maîtriser les dépenses personnelles, 5. Venir au respect rigoureux des principes de base de l'exécution du budget en matière de finances publiques. 5. Honorable président de l'Assemblée nationale, chers collègues députés, le groupe de la majorité se reconnaît dans le rapport présenté par la Commission économique-financielle du plan et de la coopération à l'issue des travaux en Commission et en intercommission. Toutefois, c'est l'occasion pour moi, au nom du groupe de la majorité, de féliciter M. le ministre du Budget et tout le gouvernement pour le progrès significatif réalisé dans la gestion de nos finances publiques suite au classement du département de l'État. Pour terminer, j'invite le gouvernement à prendre en compte les observations et recommandations formulées par la représentation nationale dans l'élaboration de la loi de finances initiale 2022. Honorable président, chers collègues députés, avant de finir, je fais le matin ici que je suis désolé de voir interpréter en marque d'information, d'argument et de perspectives qui s'habitent derrière des esprits communautaires à la recherche veine de futurs militaires. Nous devons raisonner en députés pour voter les lois en toute connaissance de cause, sans pour autant aller dans le sens de diviser notre pays. De tous ceux qui précèdent, mon grand président, je demande aux députés de la majorité présidentielle et à l'ensemble des députés de la représentation nationale de voter en unanimité pour l'adoption des volets, recettes, dépenses et la loi de finances rectificatives 2021 dans sa totalité. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Après, la... Abstention. Le volet recette et donc votez à l'unanimité. 2021. Quels sont ceux qui votent pour ? Ceux qui votent contre ? Ceux qui s'abstiennent ? Ceux qui s'abstiennent ? Ceux qui votent contre ? Sous-titrage FR ?